Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, bienvenue pour un nouveau point ! Et il y en a grandement besoin puisque le dernier date il y a un petit moment maintenant. Alors, dans l'ordre, merci pour les 4000 abos ! C'est un nouveau cap qui a été franchi, donc j'en suis content, ça continue de grandir, c'est chouette. J'imagine que c'est dû à la sortie de Crash Team Racing Nitro-Fueled, en plus de ma nouvelle série les Random Moments sur CTR. Et je suis très agréablement surpris que l'épisode 1 ait dépassé les 100 000 vues. Je n'y attendais vraiment pas ! Et ça me fait plaisir que je touche l'international maintenant grâce à ces vidéos-là. Jamais j'aurais pensé pouvoir le faire honnêtement. D'ailleurs, si vous souhaitez que vos Random Moments personnels apparaissent dans mes vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer. La procédure est en description. Mais personne ne l'a dit de toute façon ! D'ailleurs, en parlant de CTR, je vais vous faire un rapide retour sur la Summer Cup, qui était un tournoi qui a eu lieu une semaine après la sortie du jeu. Et... c'était dur ! Je ne vais pas rentrer dans les détails côté Orga, car ça ne regarde que moi et les autres organisateurs, mais on a eu affaire à pas mal d'imprévus et c'est pour ça que la journée fut difficile. En plus de la canicule ! Mais la grande satisfaction, c'est que les joueurs et les gens qui ont vécu l'événement au travers du live, eh bien, tout le monde a trouvé ça chouette. Et quand tu es organisateur, c'est la meilleure chose que tu puisses entendre. Te dire que ton événement a été chouette. C'était une très bonne expérience, ça m'a permis de voir ce que c'était l'organisation d'événements. Et ça demande un taf monstre et des moyens humains phénoménaux et même matériels aussi. C'est pour ça que personnellement, je ne veux plus être Orga de A à Z. Je veux bien aider à un événement, par exemple sur l'animation, le fait de streamer, ou alors y aller simplement en tant que joueur. Mais plus cumuler autant de casquettes comme je l'ai fait, car... Ça... ça puise pas mal d'énergie. Et j'imagine que vous êtes fort nombreux à me demander « C'est quand la suite de Téletsplay, Spiro, Nier Antomata, et la suite de Toulispeur, et le prochain Jitex ? » Ben, je vais vous expliquer justement. Je ne sais pas si c'est de l'impatience ou juste une simple interrogation, mais dans tous les cas, je vais vous expliquer pourquoi... Ça paraît logique, mais... Globalement, c'est quand je peux et quand je veux. Car je bosse tout seul sur ma chaîne. L'écriture, le montage, le tournage, tout. Tout, 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 tout est fait par moi. Je n'ai personne pour déléguer. Donc si à un moment donné, je fais du tournage, je ne peux pas faire le montage d'un autre truc. Et pareil, si je fais le montage, par exemple, des random moments, ben, je ne peux pas faire un autre projet. Et quand je live, ben, je fais du live. Je ne peux pas faire autre chose non plus. Donc pour moi, ça me paraît logique que si je vous propose un type de contenu sur le moment, c'est normal que je ne puisse pas me consacrer à d'autres choses. Car je le rappelle une énième fois, ce n'est pas comme si c'était le premier point où je disais ça, mais je ne vis pas de YouTube. Ce n'est pas mon activité professionnelle. Ou du moins, pas principale. Disons que grâce à YouTube, je peux me payer mes cafés. Et bientôt mes sandwiches grâce aux spawns saucisses qui sont sur ma chaîne. Et si vous ne savez pas ce que c'est une spawns saucisses, je vous invite à regarder dans la description. Il y a tout plein de liens sympas qui expliquent tout. Peut-être qu'un jour, ma chaîne se développera suffisamment pour que je puisse survivre. Mais je ne peux pas me baser sur quelque chose qui peut potentiellement ne jamais arriver. Donc je garde la tête sur les épaules. J'ai mon boulot actuel qui me plaît. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai envie aussi que ma chaîne se développe. Mais je fais au mieux. Puisqu'avec le travail, la famille, les amis, et des fois les imprévus de la vie, je fais au mieux tout simplement. Et je sais pertinemment que les trois quarts des gens qui vont regarder ce point sont déjà au courant. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un se dirait « Tiens, je n'ai jamais vu ces points ». Et voilà, c'est l'occasion de le redire une énième fois. Je me tâte actuellement sur comment je vais finir de publier Nier Automata et Spiro. Peut-être que je vais tout tourner d'une traite et que je publierai au fur et à mesure. Ce qui me semble pour moi être la meilleure solution afin de vous permettre une parution régulière. Parce que si je vous tourne 2-3 épisodes, yeah, j'en ai pour 3 semaines à peu près, peut-être. Et après, plus rien. Enfin, voilà. Je préférerais tout tourner et tout vous poster de manière régulière. Je verrai bien comment je m'organise. Changement de sujet. Vous l'avez peut-être remarqué, je live régulièrement maintenant depuis le début de cette année et encore plus depuis quelques mois. Je me suis essayé à plusieurs plannings, à plusieurs sortes de jeux. Et au final, pour mon équilibre même personnel, pour éviter d'être trop fatigué et d'avoir une tête comme ça, je me fixe donc 3 lives par semaine. Le mardi soir, le jeudi soir et le dimanche soir. A chaque fois à 20h30 heure française. Pour une durée de 2 à 3 heures selon ma forme. Et en ce moment, le mardi soir, c'est du CTR avec des abonnés ou avec les gens de mon équipe. Le jeudi soir, c'est... Privilege contre la montre. En gros, c'est du contre la montre, quoi. Ce sont des essais temps. Et le dimanche soir, c'est consacré à Dead by Daylight. Car j'adore ce jeu et que même si vous êtes fort peu nombreux à l'apprécier comparé aux gens qui sont là pour du crash, c'est un jeu qui m'éclate et qui me permet de faire une coupure par rapport à un crash et éviter le dégoût. Donc, remercie Dead by Daylight car grâce à ce jeu, je suis toujours aussi motivé à faire du crash. Et pour terminer ce point, j'aimerais vous dire que je me déplacerai à la Paris Games Week cette année. Vous êtes des grandes personnes, vous cherchez sur Google, vous aurez les dates de la Paris Games Week. Je pense y aller du samedi. Donc, si vous êtes quelques-uns à vous y rendre également et que vous souhaitez me voir, il n'y a pas de problème. On pourra s'organiser ça dans une allée. Ouais, parce que je n'ai pas mon stand. Qu'est-ce que les mecs de la Paris Games Week foutraient avec un mec qui a 4000 labos ? Mais je suis très content ! Bien ! Je pense avoir tout dit. Je pense que c'est pas mal. Je pense avoir attrapé le retard de ces derniers mois. Même si pour les habitués de mes lives, vous savez déjà pas mal de choses. Vous êtes globalement au courant de tout ça. Mais bon, ça ne fait pas de mal de refaire une petite vidéo en off, histoire que tout le monde est au courant. Et comme ça, il n'y a pas d'excuses pour ceux qui disent « Est-ce qu'on a celui de Spiro ? » Voilà. Je remercie donc ceux qui ont regardé cette vidéo, ceux qui ont lu la description. Une fois de plus, je remercie mes sponsors 6 de leur soutien. Je remercie ceux aussi qui me font des dons régulièrement sur mes lives. Vous pensez que c'est très peu, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pensez à mes cafés, et s'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé ou si un truc n'était pas assez clair, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et j'y répondrai. Je vous fais des gros bisous et peut-être même que pour certains d'entre vous, c'est la rentrée très bientôt. Du coup, profitez bien du reste de l'été. Je vous dis potentiellement en septembre, en octobre pour un prochain point, si je n'oublie pas. Portez-vous bien et à bientôt sur mes prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada